Chers soeurs, chers mères et messieurs, je vous appelle mon père et c'est vraiment ce que d'un monsieur. Le jour 2022, nous nous sommes dénissés à Paris pour prier la première réunion ministérielle au processus des états. C'est votre tournoi en total physique, une entièreté que vous avez une bonne journée pour continuer à prendre les corps de cette initiative. A l'occasion de votre première réunion, il y a un an, mais vous voulez que cette rencontre ne soit pas un grand déploiement de l'éducation, mais le début d'un processus avec une progression planchée. On peut dire sans complaisance que Paris a été largement de l'éducation. D'abord parce que vous êtes là, et je vous remercie pour cette mobilisation que nous avons. Ensuite, pour le regain d'intérêt qu'a tous nous attendus et la prise de conscience collective qui s'en est suivie sur l'importance d'une action de l'éducation pour aller au-delà de la communauté de la région, qui soit séduitaire dans le monde. Et enfin, pour des avancées importantes qui ont été réalisées depuis un an, notamment en matière de consolidation des bases institutionnelles de votre partenariat. Après la prise de conscience, la mobilisation et l'institutionnalisation vient le point de l'action. C'est l'objet du programme d'action qui sera soumis pour l'adoption à l'issue de l'entrée. Excellences de mesdames et messieurs, chesseurs, chèvres, avant de parler du programme de l'action, je voudrais dire combien l'Atlantique est important. Sur le réglage de sa majesté le Romain XVI, le Maroc a fait de l'Atlantique une identité, une opportunité, un lieu d'introspection et une ère de projection. Le d'art d'un danger, l'Atlantique a toujours été consubstantiel à ce que nous sommes. Il est aussi structuré de ce que nous partageons et de l'espace auquel nous appartenons. C'est pourquoi nous faisons à réunir les pays-atifs d'Atlantique en tant espace géopolitique et non seulement en tant qu'air maritimes. Le changement que nous voulons apporter consiste à mettre en pratique une structure qui permet de saisir pour notre région de nombreuses opportunités et opérations en matière économique, d'énergie et d'autres domaines que l'on répond en décrit qu'on a et ils sont tout aussi nombreux que d'autres n'ont pas été difficiles. Notre mission sera accomplie lorsque notre partenariat aura un rôle de premier plan pour la promotion du projet de l'intégration et de la stabilité dans notre région. Notre objectif sera atteint lorsque notre partenariat sera l'incarnation de la succession de la coopération future de ce qu'il a de plus long et de plus vertueux. Chers soeurs, chers prêtres, excellences, mesdames et messieurs, nous connaissons l'Europe des petits pas. Nous voulons désormais l'Afrique des grandes actions. Le programme d'action qui sera soumis pour l'adoption aujourd'hui en constitue le premier plan. Le programme d'action consacre notre volonté commune de mettre en place un partenariat flexible et solidaire visant la stabilité et la prospérité partagée dans l'espace africain-atlantique. Par son esprit, il correspond à son de soi. Il est le fruit d'un travail de consultation participative, de le point au cours. Il le tient d'ailleurs à remercier, coordonné par le secrétariat permanent de l'initiative. Par ses objectifs, il incarne ce que nous voulons, ce que nous voulons être et ce à quoi nous inspirons, à savoir, premièrement, regretter d'une manière cohérente et holistique les trois piliers de notre partenariat que sont le dialogue politique et de sécurité, la promotion de la coopération dans le domaine économique et la collectivité maritime et la protection de la conservation de notre gouvernement. Deuxièmement, préserver la dimension flexible de notre coopération afin de finaliser la coopération intra-régionale et faciliter la convergence de nos vues et de nos actions sur lesquelles payer les questions d'un territoire. Et troisièmement, faciliter la concertation ou l'unification des positions dans les instances internationales et dans nos efforts de coopération avec nos partenaires internationaux. Par ailleurs, ce programme d'action devrait trouver une particulation concrète dans le cadre d'un développement d'action de trois groupes intégratifs de notre partenariat dans les chefs de vie que je sais que nous vivons dans le cadre d'un gouvernement. Je saisis cette occasion pour annoncer le conseil de l'enseignement de notre partenaire. En plus de l'ouvrir de l'invasion du programme, cette informe nous permettra d'accroître notre visibilité et servira non seulement de relais d'informations entre les membres du processus et les partenaires, mais aussi l'instrument des doigts et de recherche de partenaires. Dans cette même ligne, nous notre travail aujourd'hui seront sanctionnés par la déclaration de Ravan et la pour finalité d'indiquer le secrétariat permanent et les points forts à en établir le travail de formulation des comptes d'action des trois groupes intégratifs, qu'elle devait être en musique les ambitions prévues des pires écrans de l'Atlantique et la vision pré-établante pour ce gros point de vue. Excellences, mesdames et messieurs, appartenir à la fois à l'Afrique et à l'Atlantique, ce n'est pas devoir choisir entre l'un et l'autre pour pâtir des enjeux de travers l'un et l'autre. C'est au contraire, disposer de la richesse d'une double appartenance géographique et géopolitique et se poser en train d'en montrer du mieux dans plusieurs continents. Ce que je veux dire avant, et je remercie à notre première déclaration, c'est que notre partenariat doit aussi sourire sur d'autres initiatives et d'autres partenaires dans l'Atlantique et à l'Europe. Si la quête du nouveau partenaire est assurée dans la prochaine étape de notre processus, l'essor de notre initiative, puis sa force principale dans nos capacités respectives, la donner à ce processus la place qui lui entraîne, notamment en impliquant tous les acteurs d'abord nationaux concernés. Je souhaite à ce titre souligner l'importance de la coordination au niveau national pour une mise en œuvre cohérente et coésive de notre part de l'année. Pour sa part, et conscient de la centrale évoquée d'une telle concertation à l'échelle nationale, le Royaume du Maroc a mis en place un mécanisme national de coordination impliquant les décisions des départements concernés par la coopération dans l'espace Atlantique. Excellences, Mesdames et Messieurs, les vrais intérêts du Maroc ne seront jamais bien loin des vrais intérêts de l'Atlantique, et que les vrais intérêts de l'Atlantique ne seront eux-mêmes jamais incompatibles avec les vrais intérêts de l'Atlantique. Ces vrais intérêts sont fondamentalement ce qui nous permettra, au-delà même de notre développement, de donner notre véritable vision du Sud. Un Sud qui ne s'écliffe pas à l'opposition du Nord, qui ne participe pas à l'opposition du Nord, qui n'apporte pas à l'échelle de l'Université d'ailleurs. Bien sûr, les vrais intérêts sont les vrais intérêts, et les vrais intérêts pour les vrais intérêts de l'Université. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Et abonnez vous d'avoir regardé cette vidéo ! Abonnez vous ... Abonnez vous ...